Popo Libon, Popo Libon, Popo Libon ! La coopération intérimée, la coopération cues, La coopération intérimée, la la combattance, Musique c'est à dire au bedsit par nos parles Dans la France, et dans cet pays sur les 5 qui Pourantonir avec les こillées Our 27 amupénées Bon après-midi à vous tous, très chers téléspectateurs, les Africains tout comme Européens, Américains, des parlementaires. Je voudrais faire un peu une petite cartographie d'identification de certains candidats potentiels entre guillemets en 2023 pendant que mon pays est occupé, est agressé, néglige la situation précaire dans laquelle vivent les populations congolaises. Aujourd'hui, j'emmorse pour la seconde fois cette cartographie, cette identification. Je veux m'étaler sur la vie de tout un chacun d'eux avec le temps. Aujourd'hui, c'est la deuxième étape. Hier, je parlais un peu à la vague, vague, vague. Aujourd'hui, c'est la deuxième étape où je vais vous présenter brièvement certains parmi eux. Je sais qu'il y a beaucoup de prétendants. Certains sont inconnus, mais il y a ceux qui se font appeler des poids lourds. Ce sont des noms qui sont communs pour vous. D'un nom qui est quotidien dans les journaux, dans tous les médias. on n'en parle. Il y a un type qu'on appelle Joseph Kabila, un autre qui s'appelle Nassim Souriano Dagnano, il y a Vital Kamere, il y a Adolphe Mouzitu, il y a Martin Fayoulou, il y a un nouveau venu qui semble être les chouchous des Occidentaux, un médecin qui s'appelle Denis Mukwege, et il y a Jean-Pierre Bemba. Vous êtes habitués à tous ces noms là-bas depuis un bon dos du temps. Commençons d'abord avec celui qu'on appelle Fossman Joseph Kabange Kabila. De son vrai nom, Hippolyte Kadjambere Kanambe, certains ajoutent Moutouale à la fête d'or. Hippolyte Kadjambere Kanambe Moutouale. Cet argument n'est pas un Congolais de père ni de mère. il n'est pas le fils du feu Laurent Désiré Kabila, sa victime, parce que il est prouvé et il est cité dans la mort, donc l'assassinat de notre compatriote Laurent Désiré Kabila dont la tête ne plaisait pas aux Occidentaux comme il avait l'air nationaliste et patriote. Les Occidentaux ont vu qu'il allait leur enlever de leur bouche les biftecs qu'ils ont l'habitude de consommer. Mobutu l'avait dit un jour tout celui qui vous enlève ce bifstec de la bouche est à abattre. Ça s'est poursuivi avec Laurent Désiré Kabila qui avait été abattu parce qu'il faisait peur aux impérialistes occidentaux et à leurs complices parsemés à travers le monde. Votre Joseph Kabila c'est un primarien du pont de vue étude c'est un Rwandais il fut le garde du corps du criminel tyran Rwandais pour Gadamé il fut son aide de camp et les photos sont là. Je n'invente rien. Ce type était appelé commandant Aipo à l'époque quand ils ont poursuivi la foule de leurs compatriotes Houdou Rwandais qui fouillaient la guerre quand les troupes de l'AF FPR l'armée de Kagame avait envahi Kigali Joseph Kabila était le commandant des troupes pour massacrer ses propres compatriotes à l'est de la République démocratique du Congo lui avec James Kabarebe et d'autres Rwandais ils les ont poursuivis dans la forêt partout ils les ont massacrés là entre guillemets Joseph Kabila a trôné au Congo pendant 18 ans mais bien avant ça il était dans le couloir du pouvoir depuis longtemps comme il était déjà préparé à faire son coup d'état ce type a massacré beaucoup de Congolais pendant ces 18 ans qu'il a régné chez nous en illustration il avait envoyé un faux général qui s'appelle John Lumbi qui n'était qu'un cheminot ce n'était qu'un vigile une sentinelle qui faisait le gardiennage partout ce qu'on appelle c'est un sentinaire et il a été ici au sous-monde de grade de général au Congo il ne voit absolument rien ce n'est pas un militaire il a envoyé avec un bataillon de la mort dans la province du bas Congo pour aller massacrer les adeptes d'une secte mystico-religieuse qui s'appelle qui s'appelle le Bundu diakongo qui est vrai sous le leadership d'un certain Mwandansemi Kabila a envoyé des gens et ils ont massacré des centaines des adeptes de cette secte il ne s'est pas limité là-bas il a tué un compatriote à nous qui s'appelait Arma Tungulu qui vivait en Europe et qui s'est décidé de revenir un peu au Congo peut-être se promener d'après les informations il aurait jeté un caillou sur l'escorte de Joseph Kabila qui passait dans la rue et ces gardes du corps se sont jetés sur lui l'ont amené quelque part l'ont torturé l'ont tué son corps était lacéré des yeux éborgnés comme on avait éborgné tous ces yeux par traité on avait même donné son corps au chien pour le manger et jusqu'à aujourd'hui on n'a jamais rendu son corps à sa famille Hippolyte Kajambe Rekanambe alias Joseph Kabila de connuance avec ses frères tout hirouandais ont décimé des villages et des villages dans les Dekassaï en tuant le chef coutumier Kamonensemi Kamonensepo jusqu'à on lui a levé ses parties génitales l'exposant au corps le chef coutumier d'un village et par la suite il y a eu une enquête des Nations Unies qui avait envoyé deux enquêteurs un certain catalan et un certain Mike un américain et une suisse je pense ils ont été exécutés sur ordre des politiques de Rekanambe pour que la vérité ne soit pas connue Moïse Katumbi avait piégé notre compatriote Katangé Katumbamonke comme il vendait des minerais entre autres l'Iranium Katumbamonke aurait soufflé soufflé à son frère qu'il croyait son frère et voilà avec tout ce que nous gagnons comme argent nous sommes capables de mener une rébellion et de changer le cours de l'histoire en chassant les Rwandais Moïse Katumbi informera Joseph Kabila on appréhendera notre confrère quand on a manqué et on l'engorgera grâce à l'info fournie par Moïse Katumbi Joseph Kabila a été cité dans des documents de vente de minerais interdits et stratégiques de l'Iranium en des pays voyous d'après les qualificatifs des occidentaux entre l'Iran la Corée du Nord et Patati et Patata ce sont des minerais stratégiques tout cet argent n'avait jamais fait le bonheur des Congolais chez Sénéki Hippolyte Kadjamber Kanambe Nassim Soriano qui est devenu aujourd'hui Emmanuel et leur club d'amis et de pierre Hippolyte Kadjamber Kanambe son nom a été cité dans le scandale de transfert d'argent qu'on appelle les Panama Papers des paradis financiers où il a caché beaucoup d'argent référez-vous au reportage de la génération française je parle Sophia Loren il y a beaucoup de fosses communes en Maluku partout dans l'alentour de Kinshasa aux environs où les manifestants congolais ont été enterrés après avoir été massacrés par la police d'Hippolyte Kadjamber Kanambe quand il était encore au pouvoir en fait il est toujours au pouvoir Hippolyte Kadjamber Kanambe a envoyé des policiers pour aller s'attaquer au quartier général de l'Eau de Papers à l'IMETE brûlant le quartier général et tuant les membres de l'Eau de Papers des Congolais Hippolyte Kadjamber Kanambe a détourné beaucoup de fonds de déniers publics il a arraché beaucoup de femmes de jeunes filles et de femmes d'autrui et il y a encore beaucoup de délits que nous pouvons vous raconter et que nous vous raconterons avec le temps et ça étonne les gens qu'aujourd'hui il y a une frange des Congolais flatteurs ignorants affamés et misérables qui continuent à se raconter partout en chantant des chansons à l'honneur des hippolytes Kadjamber Kanambe comme quoi Kadjamber Kanambe Kadjamber Kanambe Kadjamber Kanambe pour occuper encore son siège qui a besoin de soi-disant Kadjamber Kanambe pour qu'il rentre au pouvoir pour venir faire quoi qu'il n'a pas pu faire pendant les 18 ans qu'il était là-bas qu'est-ce qu'il a fait pendant les 18 ans qu'il était là-bas à part massacrer les gens voler tuer mentir et évrent comme étant le cheval de Troie pour l'hégémonie touti au profit de l'impérialisme occidental j'ai beaucoup à vous dire encore à propos de ce type en deuxième position il y a Nassim Soriano Dagnano qui se fait faussement appeler Moïse Katoumbi ce n'est pas ça son nom son nom c'est Nassim Soriano Dagnano cet imposteur n'a aucune goût n'a aucune du sang congolais dans ses veines sa mère fit une domestique zambienne qui travaillait dans la maison de son père un juif immigré au Congo dans les années 40-45 sans doute après la deuxième guerre mondiale beaucoup de juifs sont allés partout à travers le monde fouillant vous le raconterez en Argentine en Chili en Afrique du Sud partout les juifs sont là en Russie en Ukraine sa mère fit une domestique nous avons toutes les photos de sa maman nous avons des photos de Moïse quand il était encore petit garçon à côté de sa maman ce n'est pas moi seulement qu'il les ai ça circule si l'on est parce que cherchant à se cacher il a cru que les gens qui l'ont connu à l'enfance étaient tous morts nous avons survécu nous sommes là alors il y a des gens qui connaissaient sa maman qui connaissaient la famille de sa maman qui connaissaient son père lui a cru que les gens ont oublié ou allait totalement tolérer parce qu'il a de l'argent il va soudoyer tout le monde et le pouvoir de son argent va faire taire les gens non les gens sont là et ils ont raconté la vraie version de l'histoire de sa naissance de sa famille et jusqu'au point où il est ce monsieur oui à un niveau de l'école secondaire il a fait la mécanique d'après ce que nous savons nous avons la photocopie de son bilité ou de son diplôme d'état c'est un zambien parce que son demi-frère que sa maman avait eu en Zambie est dans la politique zambienne il doit être au parlement ou bien où en Zambie nous avons la photo de son petit de son de son de son jeune frère qui n'est pas de temps clair mais dit comme lui lui et Raphaël partagent le même père mais pas la même mère Nassim Soriano forcement appelé Moïse Katoumbi c'est un mafieux c'est un traître c'est un pierre un fausse de l'économie comme on l'aise qui mérite d'être arrêté jugé pendu ou exécuté publiquement comme on le fait dans les pays arabes en Iran en Irak et partout ailleurs vous avez suivi il n'y a pas longtemps la semaine passée un turc dans le parlement qu'on a découvert qu'il était un informateur un espion au profit de l'Amérique on l'a tué par les turcs quand ils ont découvert ça on l'a martyré et l'autre son complice aussi on l'a procédu on l'a tué c'est ce que tout traître mérite tout traître mérite la mort et celui-ci tout comme son prédécesseur que j'ai analysé ici Joseph Kabila tous méritent d'être appréhendés jugés et pendus et leur corps devra être jeté aux chiens comme ils ont l'habitude de jeter nos corps aux chiens ou aux poissons du Congo pour nourrir nos poissons c'est un conspirateur un voleur un menteur c'est lui qui avait envoyé à la mort notre compatriote quand il m'a manqué et beaucoup d'autres congolais il n'a jamais justifié un effectif de 400 jeunes congolais qui étaient envoyés au Katanga et qui sont portés disparaître mon connaissance c'est ce qui s'est passé ce monsieur a un réseau de compagnie pour piller les minerais congolais il a une société qu'on appelle Akunomatata avec plus de 150 camions longs courrières qu'on appelle les tracks où ils pillent tous les minerais congolais en passant par la Zambie l'Afrique du Cid et les expédiés quittent en Chine en Europe en Amérique et tout ça et les Katanga qui sont naïfs continuent toujours à l'appeler un totuamama un totuamama quel un totuamama il est le fils de votre maman quel maman quel est le nom de cette maman là-bas oui toutes les femmes sont nos mamans nous savons mais chaque maman provient de quelque part parce que vous êtes misérables de misurer de flatteur vous vous ingéniez devant lui pour qu'il vous donne quelque chose il a une minoterie en Zambie où il moue le maïs il cause la crise au Katanga et au Congo si un sac de farine de maïs coûtait 10 dollars il va causer la crise et dès qu'il va bourrer le Katanga avec beaucoup de maïs il charge le double du prix de 10 dollars par exemple si un Congolais veut ouvrir une petite pharmacie si lui amène une méga pharmacie jusqu'à vendre du charbon il s'accompare de toute la sphère de business pour qu'un Congolais ne puisse pas prospérer il a financé l'IDPS il a acheté l'IDPS il a fait voyager Félix Chilombo en Amérique et partout il lui a acheté des habits des chaussures tout ça c'est dans la flatterie il a financé des conférences et il avait amené des gens en Afrique du Sud pour lancer son parti tout comme il a l'habitude de chercher la légitimité à l'extérieur et beaucoup d'autres choses je ne parle pas de l'équipe de Mazembe d'accord merci coup de fleur Mazembe fait trembler tous les stades d'Afrique mais avant toi Mazembe avait toujours fait trembler les stades d'Afrique donc tu n'es qu'un continuateur de là où le succès a commencé coup de chapeau pour Mazembe mais quand cela ne tient ce n'est pas à cause de Mazembe que les Congolais doivent élire ou présenter un criminel comme toi comme ta candidat alors que tu as volé tu as tué tu as menti tu as trahi le peuple Congolais ça ne va pas marcher tu es un imposteur tu n'es pas un Congolais au même titre qu'il est pour les Congolais en Amérique en Amérique en Amérique en troisième position vient un type qu'on appelle Vital Kamere avec le temps pour chercher à brûler les pistes il sait il sait de nos et nos familles Vital Kamere Loa Kanyingi Gingi quelque chose comme ça pour chercher à masquer et à à côtoyer l'attribut l'égard parce que chez nous il y a Kanyingi qui se vit tremblement de terre alors il voulait Loa Kanyingi ce n'est pas ça ce monsieur c'était notre imposteur qui n'a aucun sang Congolais ses frères se trouvent au Burundi et en même temps au Rwanda il brûle les pistes il est Hutu il est Tutsi mais en fait en gros il n'est pas Congolais oui son père a travaillé au Congo à la Kadeza etc etc il est allé il a été imité dans plusieurs provinces au Congo ce qui lui a donné la possibilité de maîtriser les quatre langues nationales dans lesquelles il s'exprime avec essence les Swahili les Kikongo les Tuluba les Lingala et plus la langue de Molière ça n'étonne personne ce sont des langues on peut aller chez le chinois il y a des Congolais de Nigéria qui sont en Chine qui parlent chinois et ce sont des langues ça n'est une merveille personne Vital Kameri regarde-moi très bien regarde-moi plusieurs fois je te dis ça regarde-moi très bien quand je te dis tiens tu es venu dans ma chambre une, deux, trois fois regarde-moi très bien je m'appelle c'est moi ton collègue s'appelait Freddy Kitter ce qu'il allait il faisait l'économie monétaire tu étais avec lui à l'université de Kinshasa tu ne peux pas nier c'est ton ami à toi je te vois quand tu venais tu avais une grosse tête comme ça tu étais mince regarde-moi très bien la barbe est là je suis chenille comme j'allemagne je pense que tous les traits physiques sont encore là je suis encore toute ma force toute mon énergie de toi tu n'es pas congolais tu es un imposteur tu es un chien de chasse qui travaille au bénéfice de tout pour embrouiller les congolais tu parles bien les français les Swahili secrétaire général de PPRT qui a mené campagne bâti campagne distribué de l'argent pour que Hippolyte Kajamber Kanambele Joseph Kabila sois président tu as fait endormir les congolais au kivu partout tu étais parti avec des mals d'argent pour distribuer corrompre les gens président du parlement congolais ceci et cela dans les réseaux mafiés et criminels de tout tu as arraché même la femme de notre petit frère musicien Jean-Pierre Jipim Piana tu arraches sa femme tout en négligiant l'une de tes femmes que tu étais venu abandonner l'Afrique du Sud avec les enfants partout par là quand tu étais encore à l'université tu faisais partie d'un club de Rouen né Burundé qu'on appelait les mouchobe quoi boy mouchobe quoi fait mouchobe quoi kalima ou katana n'avait jamais été un congolais n'avait jamais été un mouché c'est faux toi non plus tu n'es pas mouché les noms kamere ne figure pas dans la chaîne des noms des baches ça ne figure pas il n'y a pas de baches qui s'appelle les kamere tu vas raconter des bobards des mythes tu y es né à Walung Walung où ? un menteur mythomane et voilà ton nom a été cité pour le détournement des fonds alloués aux cinq jours de son désert de votre président toi quand tu es devenu le chef du cabinet d'un président boité incompétent voyou alcoolique faisaient des promesses pas tellement différentes de Dieu et de Jésus-Christ qui donnent beaucoup de promesses aux gens ils reviendraient ils reviendraient à ce Jésus-Christ ça fait plus de 2000 ans Jésus n'est jamais revenu c'est la même chose avec les promesses que Vélice a toujours donné aux gens alors tu es un voleur tu es un menteur tu n'es pas congolais tu avais été invité ensemble avec Adolfo Mouzitu Nassim Soriano c'est cela par la compagnie multinationale Glencore en Europe où vous allez jouer votre comédie afin de revenir berner les congolais et de là tu es passé au Kenya en Nairobi pour faire signer de faux accords avec Félix vous étiez 10 kilos après ces 50 ans c'est devenu président un menteur un voleur un imposteur au même titre que les autres oui je sais que tu es universitaire et quand cela ne tienne ce n'est pas ce qui compte pour nous nous avons besoin des congolais des fils et des mères parce que Kagame n'est pas un congolais il est rwandais des mères et des pères et vous vous voulez venir vous imposer chez nous parce que vous avez les soutiens des occidentaux nous n'allons jamais vous laisser les congolais ce n'est pas l'Ouganda que vous avez écrasé nous sommes une vaste tendie vous êtes des crapauds vous les rwandais les toutis et vous voulez avaler un éléphant tel que le Congo vous avez des rêves et des utopies vous allez balkaniser le Congo bande des enviés vous quittez votre pays ou vos pays vous mourrez de faim vous traversez la frontière comme des animaux transiments pour venir voler chez nous aujourd'hui chacun parmi vous a une bonne santé alors que quand vous étiez arrivé chez nous en tant que vous étiez des maigres nous avons vos photos de gens tels que les roubés rois de gens tels que Matata Mponyo je vais parler de Matata Mponyo malgré tout ce que vous voulez chez nous vous n'avez jamais une très bonne santé plus que les Congolais regarde Matata Mponyo comment est-ce qu'il est squelettique comme un homidé fossile après avoir détourné de l'argent tu es un imposteur Matata Mponyo très chers téléspectateurs d'Afrique du monde et de partout Matata Mponyo est devenu premier ministre au Congo à cause de sa complicité dans la mort de notre compatriote quand il m'a manqué il avait donné comme condition pour qu'il puisse masquer l'information qu'on lui donne les postes de premier ministre il a étudié au Congo parce que la plupart de ses imposteurs venaient étudier au Congo c'est là où il y a et il y avait à l'époque de la bonne éducation avant qu'ils ne puissent saboter notre système c'est là où le niveau de l'éducation de l'enseignement c'était chez nous et tous ces gens de ce qu'ils appellent la région du Grand Lac venaient obtenir des bourses grâce à la complicité des Rwandais qui travaillaient auprès de Mobutu chez nous pour étudier et si vous avez les caméras qui ont étudié chez nous vous avez le Matata Mponyo qui ont étudié chez nous Matata Mponyo n'est pas un Congolais c'est un Rouennais de père et de mère tu peux aller te faire construire des monuments en aluminium et en acier au Kindou cela ne fera pas de toi un Congolais nous te connaissons même quand tu étais dans la délégation des étudiants Rouennais après que vous vous avez terminé vos cycles tu ne nous voyais pas mais nous étions là-bas tu étais parmi les étudiants Rouennais qui étaient d'aller voir Mobutu toi Matata Mponyo aujourd'hui tu deviens Congolais tout simplement pas parce que tu as amassé de l'argent Matata Mponyo tu as détourné des billions et des millions et des milliards alloués à un grand projet de champ de maïs d'industrialisation d'achat des équipements tu as détourné ça et quand tu as envie qu'on attiser les faits tu te fais passer pour un malade tu vas te faire soigner comme vous tous vous en avez l'habitude dès qu'il y a un problème qui vous agace vous tombez tous malade vous allez en Europe ou je ne sais pas où pour chercher à brouiller les pistes tu n'es pas un Congolais mais c'est Matata Mponyo tu voudrais devenir aussi candidat avec ton visage là d'un homidé fossile ton visage là qui est semblable au corps des momies égyptiennes et des anciens pharaons tout cet argent que vous avez volé ne vous donne pas la bonne santé regardez-moi les visages c'est comme je suis Christi la Croix tu as détourné les faux publics et tu vas te faire construire des monuments à Kindou parce que tes parents ont été à Kabambar et tout ça fils du pays tu n'es pas fils du pays nous te connaissons tu es Rouenais tout ça ta morphologie n'est pas une morphologie congolaise déni moukouage déni moukouage tu es cultisé par les Occidentaux les rois des Belges et sa femme sont venus au Congo te voir te voir l'ancien président français François Hollande est venu te voir et je pense que Macron aussi viendra d'ici là comme beaucoup de gens sont venus te voir tu es plébiscité partout réparateur de femmes mais c'est quelle expression ça tu repares les femmes depuis quand on repare un être humain c'est une machine qu'on repare avec quelle pièce qu'on vient réparer moukouage un jour nous déciderons dans le trafic de parties humaines de corps humains nous savons que les soi-disant blancs ont des problèmes très sérieux dans leur corps ils ont besoin de parties de corps de l'homme noir l'homme noir qui est l'homme authentique si Dieu a créé l'être humain le véritable être humain que Dieu a créé c'est l'homme noir et c'est ce qui fait la jalousie notre peau nos parties internes ça fait vivre ceux qui se disent qui sont de race supérieure de gens qui se disent race supérieure mais qui qui traînent des maladies partout ils ont des couvertures médicales mais à 25 à 26 ans ils commencent à marcher comme ça comme des vieillards de mille ans mon père est mort à 99 ans ma mère est morte à 86 ans à 96 ans tous étaient toujours debout ils n'avaient pas de couverture médicale et leur corps était toujours très fort toi tu es leur complice qui enlève des parties des corps des gens pour les ventres nous allons te citer dans ça l'hôpital de Pansy n'est pas ton hôpital les propriétaires de cet hôpital se trouvent aux Etats-Unis nous connaissons son nom nous allons citer son nom oui si toi tu as hérité de ça il n'y a pas de problème c'est pas ton hôpital mais nous te disons que la cour que les occidentaux te font c'est parce que tu es un traite de la patrie congolaise de la cause congolaise et du peuple congolais ce n'est pas parce que tu détiens un diplôme en médecine qui fait de toi un candidat potentiel alors que tu es un traître toi non plus tu ne mérites pas d'être président nous savons que c'est toi qu'on prépare par Louis Michel parce que c'est Louis Michel qui avait amené au Congo le soir Joseph Hippolyte Kaname c'est Louis Michel et il mobilise toute la mafia européenne pour qu'on puisse te soutenir on a même créé une école en France pour toi ou en Belgique pour toi et peut-être il y a des avenirs et des rues qui sont en train d'être changés Anton toi pendant des années et des années on n'a jamais entendu parler de toi comme étant un politicien du coup tu sors d'une un candidat à la présidence tu n'es pas congolais et nous te connaissons un imposteur Félix tu sais ce qu'est dit ou Félix Chilombo papa Félix Chilombo lui-même a dit que sa maman était anglaise d'accord mais dit vivant de ce soir de sa père Étienne Chisekedi il ne portait jamais le nom de famille de Chisekedi il s'appelait Félix Antoine Chilombo ça signifie son père s'appelle Chilombo ou son grand-père s'appelle Chilombo il n'est pas Chisekedi parce que du vivant de son père il ne l'avait jamais présenté comme étant son fils avec ce nom-là de famille de Chisekedi un primérien un fausseur qui a osé dire qu'il avait un diplôme en marketing d'une institution académique belge après vérification on a vu que c'était tout à l'heure du canular il a passé une trentaine d'années en Europe en train de vagabonder dans des bars et entre les couilles des femmes se battant avec les gens au bar fils de quelqu'un qui a été premier ministre trois fois ambassadeur plusieurs fois PDG et tout ça avec tous les avantages que son père avait il n'a pas pu obtenir un diplôme d'état et même aller à l'université parce qu'il se croyait tout permis la façon dont ce sont les avantages est mort inconnu et le cerquet qu'on a amené au Congo qu'on est venu enterrer c'est un cerquet vide il n'est pas là avec le temps nous allons tout déballer comment il est mort et beaucoup de gens déjà commencent à le tir depuis longtemps ton père ou ex-père faisait la romance avec les toutis depuis longtemps Etienne tu sais quoi dit qu'on proclame comme étant un repère de la démocratie un ton très très professionnel qui mangeait buvait dormait avec les toutis depuis longtemps alors si le pouvoir était donné ça ne sort pas au hasard c'est pour des services loyaux que ton père avait fourni avait accompli pour l'entrée de l'AFDEL et de Rwandais chez nous donc tu es l'enfant d'un traître tu es traître tu as signé des accords diaboliques pour obtenir le pouvoir et maintenant tu es en difficulté parce que tu ne sais plus que faire tu es là parce que tu ne t'es pas élit on sait raison pour laquelle tu t'en fous de la population congolaise aujourd'hui tu voudrais que les gens te donnent un mandat alors qu'on ne t'a jamais donné un premier mandat le mandat que tu as c'est un mandat amical les congolais ne t'ont jamais élu et tes supporters fanatiques tribaux et tribalistes c'est mobiliste partout montre-nous ton bilan décimer la plupart de tes conseillers à la présidence faire tuer les congolais à l'est des pays être de connivence avec le M23 ce n'est pas moi qui le dit parce que Willingom a tout dit tu n'as jamais nié ce que Willingom a dit tu n'as pas nié ce que Kagame a dit que ces gens ont passé plus de 14 mois au Congo et c'est toi qui les avait hébergés qui les ressent avec l'argent du contribuable tout ce qui se passe à l'est tu fais partie de ça tu décrètes l'état de siège où en sommes-nous et aujourd'hui tu lances un appel à la jeunesse congolaise de s'envoler dans l'armée afin de combattre les Rwandais et les Ougandais mais tu es un malade mental tu es un détraqué je demande à tous les jeunes de l'est qui se sont fourvoyés parce qu'ils manquent de boulot en entrant dans l'armée congolaise de faire très attention la stratégie c'est de vous massacrer pour que l'est du Congo n'ayez pas de rempart n'ayez pas de défenseur c'est vous qui êtes l'avant-garde le bouclier de l'est et le magnétisme qu'il a utilisé pour vous attirer c'est pour vous tuer ça c'est un de deux cette invitation vous a enlevé de là pour permettre de plus le M23 d'occuper des terres et des terrains parce que c'est vous qui étiez le rempart et la résistance de la population à l'est vous la jeunesse alors quand vous n'êtes plus là vos parents vos vieillères vos soeurs et vos frères n'ont plus de couverture on vous amène dans des cas d'entraînement à Ketona ou je ne sais pas où pourquoi il n'a pas pris son fils pour être enrôlé pourquoi il n'a pas pris de balouba de chocer dans sa province pour s'enrôler et si on vous envoie ailleurs rébelez-vous mutinez-vous vous devez tous rentrer à l'est pour aller défendre nos terres parce que ce sont nos terres de l'est qui sont convoités et par les rwandais les rwandais les brunais et par les occidentaux et leur cheval de Troie qui est Félix Chilomomena faites attention faites attention comme vous entrez comme vous faites enrôler on va vous empoisonner on va vous tuer on va vous utiliser comme la chair à canon c'est vous qu'on mettra toujours devant tout en donnant l'information aux ennemis que nous envoyons nos jeunes tuer comme ils ont l'habitude de le faire vous savez l'histoire du colonel Mamadou Ndala et des autres congolais qui sont tués faites très attention rébelez-vous dès que vous voyez qu'on vous donne des mauvais ordres c'est légitime quand les ordres sont mauvais et les chisakedi ou Chilombo a des tournées de millions et de millions qui sont gardées dans des paradis fiscaux c'est documenté au quotidien ce n'est pas qu'il est qui les dit seul c'est documenté au quotidien il utilise le népotisme le tribalisme pour nommer les gens à des postes clés au détriment de tous les congolais ce n'est pas un président unificateur ce n'est pas un patriote et il n'a aucune vision malgré tout ce que ce faux journaliste et commentateur raconte dans des médias il a une vision la vision du président le pays quelle vision il a le népotisme le tribalisme la traîtrise avec les occupants la tuerie le massacre des populations de l'Est c'est ce que vous appelez la vision du président est-ce que vous comprenez la signification d'une vision dans le sens managérial d'un point ça signifie avoir de viser des objectifs qu'on poursuit quels sont ces objectifs c'est de savoir canaliser ces objectifs en fait des produits des résultats est-ce qu'il en a pendant 4 ans qu'est-ce qu'il a produit et vous voulez nous amener ce type ou le garder comme étant le président des Congolais Adolphe Mouzito universitaire brillant universitaire Congolais de père et de mère devenu premier ministre grâce à la traîtrise de son oncle un fourbe qui est déjà mort Antoine Gizenga de bonne mémoire de l'omobisme je ne vous dirai pas assez sur ce type parce que tout est écrit dans les journaux ce qu'il a détourné et ce qu'il a combien les gens parlent de plus de 350 à 450 mais ils ont un peu de temps Martin Fayolo brillant universitaire économiste Congolais des pères et des mères d'après ce qu'on nous dit bien que les soupçons pèsent sur lui qu'il n'est pas Congolais mais je ne vais pas entrer dans ça il n'est pas différent de Nassim Soriano d'Adolf Mouzito de Jean-Pierre Bembe ce sont tous des pions de l'Occident Martin Fayolo je n'ai pas de preuves qu'il a détourné ou il avait détourné le déni public mais c'est un lié au traître lui aussi c'est un traître Jean-Pierre Bembe il a été candidat à la présidence une fois il a été battu et il a avoué la corruption en lâchant la victoire entre les mains d'un imposteur Hippolyte Kajambe le Kanabe vous vous rappelez de sa fameuse phrase et puis il avait pris l'avion il est parti après on nous dira qu'il a été appréhendé en Europe pour passer une dizaine d'années en prison à l'AE point d'interrogation s'il était en prison son père soit disant père entre guillemets Bembe Saolona Jeannot un entrepreneur mécanicien transporteur commerçant et nous connaissons son passé comment est-ce qu'il s'est émissé dans la vie de Mobutu à travers les femmes entre eux nous n'allons pas détailler tout ça ici nous connaissons la vérité jusqu'à ce que Mobutu lui a cédé le leadership de toutes les entreprises congolaises il deviendra le chef du patronat congolais d'un conducteur de camions de noix de palme de foufou il devient le patron des patrons jusqu'à faire tomber la compagnie aérienne congolaise Air Zahir pour créer une compagnie qu'on a appelée CBR Lift en déjà 24 heures tous les avions avaient changé de couleur il deviendrait billionnaire avec l'argent des congolais et lui et Jean-Pierre Bemba c'est un pion sponsorisé par Mosefini le MLC mouvement national congolais n'appartient pas à Jean-Pierre Bemba ça appartient à Mosefini et à son petit frère alors vous voyez que nous avons affaire à une bande d'imposteurs de traîtres nous devons vomir ces gens nous devons les chasser jusqu'à ce que la situation revienne au calme ceci est main de moi VIP pour le Congo de Lumumba de Kassavobo de Kimbango de Kimpavita de tous les martyrs congolais et de tous les congolais qui se battent pour que la nation congolaise soit qui se battent et de tous les congolais 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 Sous-titres par Jérémy Diaz